Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal local. Dans l'actualité toulousaine, ce mardi 16 décembre, le stade toulousain secouait par une lutte de pouvoir entre les dirigeants du club. Ouverture aujourd'hui du procès des agresseurs présumés de Jérémy Rose, cet étudiant tué d'un coup de couteau à Toulouse en 2011. Enfin, une nouvelle adresse à l'Union pour les locavores, ceux qui consomment des produits locaux et régionaux. ... Alors que sur le terrain, le stade toulousain renoue avec la réussite, notamment en Coupe d'Europe, en coulisses, les dirigeants se livrent une bataille féroce et juridique. Eugène Passora, le président du conseil de surveillance de la SASP stade toulousain, a déposé plainte contre X pour abus de pouvoir social et complicité au sein du club. Selon lui, les intérêts du stade sont menacés au profit d'une poignée d'hommes qui s'accaparent la société. Propos recueillis par nos confrères d'Objectif News. Pour l'heure, ni René Bouscatel, le président du club, ni Eugène Passora n'ont souhaité s'exprimer sur ce conflit d'intérêts que nous résume Jean-Marc Lucas. Deux camps semblent se dessiner. Un clan René Bouscatel, Didier Lacroix, face à un camp Guinoves, Eugène Passora. Même si l'entraîneur des Rouges et Noirs a dit qu'il n'était l'homme d'aucun clan. Tout se jouera en 2017, et plutôt sur le tapis vert, quand le mandat de René Bouscatel prendra fin. Aujourd'hui, c'est René Bouscatel qui est président du stade toulousain jusqu'en 2017. De là à savoir qui lui succédera, bien malin qu'il pourra le dire, les dés ne sont pas jetés, tout le jeu se met en place. C'est effectivement une lutte d'influence, une lutte de pouvoir qui s'est organisée autour du stade toulousain. Il est trop tôt pour le savoir. Les résultats sont pour quelque chose. Il y a aussi sans doute l'usure du pouvoir. Ça fait un moment que le stade toulousain est géré plutôt bien d'une certaine manière, ce qui fait aussi des ambieux. René Bouscatel d'un côté, Guinoves de l'autre. Ça fait un moment qu'ils sont tous les deux en place. C'est aussi quelque chose qui nous doit faire des envieux. Eugène Passera aimerait réintégrer au sein du club la gestion du marketing et le partenariat actuellement externalisé par une société dénommée à la une et appartenant à Didier Lacroix qui, selon RMC Sport, se verrait bien président du conseil de surveillance du stade à la place d'Eugène Passera. Et si Guinoves devenait président du stade toulousain, Didier Lacroix pourrait perdre alors son contrat marketing au profit de Team One, une société d'événementiel dirigée par Philippe Spanguero, Grégory Lambolet et Vincent Clair. Gendre de Guinoves souligne le Figaro Sport. Les situations sportives aujourd'hui, financières et sportives des clubs ne sont pas évidentes. La crise n'évite pas les clubs de rugby. Le stade toulousain aussi. Les gestions internes ou externes, c'est tout le débat depuis de nombreuses années. Histoire d'argent, histoire de pouvoir, les semaines à venir vont être placées sous le signe de la justice et non plus sur celui du sport, au moment où le stade toulousain domine sa poule dans la Coupe d'Europe et revient à un niveau satisfaisant dans le top 14. Eugène Passera, le président du conseil de surveillance, devrait s'exprimer demain. Le procès des deux meurtriers présumés de Jérémie Rose s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises de Toulouse. Ce jeune étudiant en pharmacie originaire du Béarn avait été poignardé en février 2011 dans le quartier Saint-Michel. Les deux jeunes suspects âgés de 18 et 20 ans au moment des faits s'accusent mutuellement. Le verdict est attendu vendredi soir. Les accusés risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Marlène Canal et Alain Saurat nous résument ce premier jour d'audience. C'est le profil de Hicham Ouakhi, l'un des deux co-accusés, que s'est attaché à décrire l'enquêtrice de personnalité en cette première matinée d'audience. Et ce qui revient le plus, c'est l'immaturité d'un jeune qui a perdu son père à l'âge de 14 ans. Parce que l'on sait très bien que l'image paternelle, tout comme l'image maternelle, sont des images qui encadrent une personnalité. Et lorsque l'une des deux est défaillante, par la force des choses en l'occurrence, il y a tout un tas de mécanismes psychologiques qui provoquent une fracture grave dans la personnalité. Alors ça ne signifie pas, bien évidemment, que chaque personne qui subit ce genre d'événement passera à l'acte, bien évidemment. Mais cela fait partie des raisons qui peuvent permettre une explication, pas une justification, une explication. L'avocat général notera le caractère léger de l'explication, de même pour l'avocat de la partie civile. Il en ressort une stratégie qui consiste à tout mettre sur le compte de l'immaturité, ce qui est totalement contradictoire avec son passé, son récent, son frais passé, puisque c'est un jeune homme. Mais la succession des actes délinquantiels croissants qu'il a commis, dans le sens d'une violence toujours plus importante, démantent cette notion d'immaturité. Il s'attaque à des Yankees. La définition est assez sommaire. Je pense que sous cette appellation se cachent des choses tout à fait inavouables. Donc ils ne vont pas l'avouer ni l'un ni l'autre. Cet après-midi, le travail d'enquête effectué par les policiers révèle, en Ishamouaki et Drissarab, des personnes aguerries dans la délinquance. Ils effectuaient, semble-t-il, des allers-retours Limoges-Toulouse pour commettre des vols et vendre la marchandise à Limoges. La question essentielle de ce procès va être de savoir qui des deux a porté le coup de couteau fatal à Jérémy Rose cette nuit du 26 février 2011, où il sortait du Shanghai. Selon la police, neuf témoignages ont désigné Ishamouaki comme l'auteur, mais il reste des hommes d'ombre dans l'enquête. L'important pour le père de Jérémy Rose, c'est de dénoncer. Lui, il est passé par la case morgue. C'est ça le gros problème. Il ne peut pas être là. Toutes les autres victimes, même s'il y en a 18 ou 20, elles peuvent être présentes. Moi, c'est la morgue, c'est l'Institut médico-légal. Donc je me dois, en tant que père, d'être présent. Le fait d'hiver qui vient d'avoir lieu, qui a eu lieu en 2011, est en réalité un fait de société. Et si personne ne s'y attache, attarde au plus vite, la société est en train de se déditer. Et nous sommes tous des Jérémy Rose. Temps fort de ce procès jeudi après-midi. Là, ce sont les experts qui seront à la barre pour tenter d'établir la vérité. Lutter contre les incivilités et les nuisances en tout genre, c'est la mission de la nouvelle brigade d'intervention rapide présentée aujourd'hui par Jean-Luc Moudinque. Brigade qui n'interviendra qu'en journée, jusqu'à 20h précisément. Après une formation identique à celle reçue par les gendarmes ou les policiers nationaux, 13 motards de la police municipale sur les 25 prévus sont prêts à entrer en service. Grâce à leur moto, la rapidité d'intervention de ces policiers sera garantie, dit que cite le maire de Toulouse, qu'on écoute au micro de Julie Girier-Dufournier et Gilles Vidotto. Lorsque les Toulousains téléphonent à l'Office de tranquillité au 3101, il faut parfois intervenir et vite. Donc le but de cette brigade, c'est de permettre à la police municipale, dans ses missions, les missions ne changent pas, d'intervenir plus rapidement, d'être plus rapidement sur place. Le problème de la rapidité ne se pose pas la nuit. ne se pose que le jour à cause des encombrements de circulation. La nuit, il n'y a pas de problème de circulation et donc c'est l'intervention classique en voiture qui est aujourd'hui la plus adéquate. La vie toulousaine est émaillée de nuisances et de problèmes, parfois de bagarres, parfois des gens qui sont alcoolisés et qui créent des troubles sur la voie publique. Il faut donc à ce moment-là que les forces de l'ordre interviennent et qu'elles interviennent rapidement, avant que ça dégénère. Du changement encore à Toulouse, cette fois-ci du côté des parkings. A partir du 1er janvier 2015, une nouvelle tarification sera appliquée. Un tarif de nuit et un tarif au quart d'heure. Pas sûr que ce soit l'avantage de tous les usagers. Explication avec Julie, Jurier, Dufournier et Gilles Vidotto. C'était une promesse de campagne de Jean-Luc Moudinque, réinstaurer un tarif de nuit. Les usagers, entrant entre 19h30 et 22h et sortant avant 3h du matin, bénéficieront du tarif spectacle plafonné à 5 euros. La mise en place de ce tarif de nuit ne coûtera rien à la communauté urbaine Toulouse Métropole. En cause, un litige entre la mairie et le groupe Vinci Parc. Ce dernier aurait une dette de 3,8 millions d'euros depuis ces 6 ou 7 dernières années. On a estimé que Vinci avait dépassé ces tarifs plafond. Donc, entre-temps, depuis lors, ces tarifs ont été gelés, d'une part. Et deuxièmement, actuellement, au niveau où on se trouve, il y a encore 600 000 euros de surcoût. Et ces 600 000 euros correspondent au coût du tarif spectacle. Le tribunal administratif tranchera sur la récupération au nom de ce trop-perçu. Ce nouveau forfait s'accompagne d'une autre mesure, la tarification au quart d'heure. Pour un quart d'heure dans le centre-ville, vous payez 0,7 euros pour les parkings de l'hypercentre. Et sur les parkings du centre, c'est-à-dire Saint-Cyprien, etc., vous payez 0,5 euros. Avec la nouvelle grille tarifaire, 60% des usagers ponctuels paieront leur stationnement moins cher. Une volonté pour la communauté urbaine de redynamiser l'économie de l'hypercentre. C'est une tendance qui se généralise à la demande des consommateurs, l'achat de produits locaux. A l'Union, plusieurs producteurs de la région se sont réunis pour créer la ferme des Violettes, un magasin où ils vendent directement leurs produits et ceux de confrères. La boutique a ouvert en début de mois. Chaque jour, au moins, un des producteurs est présent afin de répondre aux interrogations des consommateurs et aux questions de Jérôme Bolloc qui signe ce reportage. Aujourd'hui, c'est au tour de Gabriel, éleveur dans les Hautes-Pyrénées, de jouer au marchand. Il vient ici une fois par semaine et découvre peu à peu un nouvel emploi, plein de surprises. Ça me change de tout au tout. Tout à l'heure, j'étais content parce qu'il y a une dame qui est passée en caisse. Elle avait pris du rôti de porc. Elle m'a dit « J'ai pris du rôti de porc la semaine dernière. Est-ce que c'est le vôtre ? » Je lui ai dit « Oui. » Elle m'a dit « Donc, c'est extra. » Elle m'a dit « Donc, vraiment, j'étais content. » Il y a des fois, on me posait des questions plus embêtantes. La semaine dernière, une dame qui me dit « Où achetez-vous vos antibiotiques ? » « Oh là là ! » Je lui ai dit « Mais ça, c'est un cliché. » Ça n'a plus court. On est vraiment sur une autre planète aujourd'hui. On est sur des cahiers des charges. On ne s'amuse plus à ça depuis des années et des années. Sept producteurs sont à l'origine de ce magasin ferme. En plus de leurs produits, ils accueillent dans leur rayon les denrées de plus de 50 autres agriculteurs de la région. Ces derniers fixent eux-mêmes leur prix. Le circuit court, un avantage financier, mais pas seulement. Il n'y a pas un tas de marges qui se succèdent, qui s'enchaînent. Le producteur qui vient chez nous gagne sa vie. Nous, on a conscience de produire des produits de qualité qui se retrouvent souvent banalisés. Nous, on veut vraiment avoir ce contact avec le consommateur. Ça ressemble à un map. Ce sont les inconvénients de la map. Donc, on peut venir quand on veut. C'est à disposition. C'est sans goût. Il y en a rien. C'est le reste. C'est recommandé même. L'un des producteurs associés de cette structure croisée au CISCA la semaine dernière l'affirme. Aujourd'hui, dans l'agriculture, il est important de faire preuve de pédagogie. Notre but, c'est d'expliquer comment nous produisons. Parce qu'avec toutes les crises alimentaires que nous avons eues ces dernières années, c'est important de reprendre ce marché-là et ce travail-là de communication. Ouvert depuis 15 jours, la ferme des Violettes enregistre pour l'instant de 2 à 400 passages en caisse par jour. Un chiffre a encore amélioré pour trouver l'équilibre. Voilà, reportage signé Jérôme Bolloc que vous retrouverez demain à cette même place pour une nouvelle édition de votre journal local. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada